Je vais pas me faire chier avec les couleurs Non, c'est toujours pas du grand final reset C'est pas grave Wesh, je update les persos Bon les persos ne veulent pas s'update C'est pas bien grave, on est parti sur Small Battlefield Pour un rompish fest On essaye de se bagarrer Je pense que le perso qu'on va avoir le plus se bagarrer sera quand même Wifit C'est pas peu dire Sur les autres persos En gros ça reste quand même un joueur assez proactif avec Salucina Ouais on charge un F-Smash à l'aube du stage, j'aime bien, Tommy Pal, j'aime bien On va enfin trouver le nerf de la Tedgeguard après 5 ans de saut C'était très bien trouvé, très belle patience Moi j'y aurais pas pensé Ok la cape dimensionnelle pour Rivers, deal qui se fait avoir comme un bleu Comme son personnage Oui J'ai rien écrit, j'ai update et ça c'est pas update Bah c'est bien en train de bugger les amis, laissez moi vous le dire Ah Ah Est-ce que ça marche enfin ? Tout doucement Du coup il est... putain mais j'ai perdu Sonic les amis J'suis en train de me battre avec l'overlay L'oeuvre là Du fait j'ai menti, c'était Wifi de trainer Enfin L'overlay il fait que des siennes Il fait que des siennes On a enfin les bons perso les amis, alors rien de tout Rien que les scores n'ont aucun sens hein Les scores n'ont aucun sens, il y a une team qui a un point et demi et une team qui a trois quarts de point C'est ce qui met du smash hein, qu'ils vous ont dit Rien Essayez donc de streamer du smash Du coup c'est... pour clarifier, c'est pas du grand final reset hein, c'est du winner semi C'est tout pété Oui plusieurs fois, oui Il y a un des déjeunants Il y a un des déjeunants Parlevement 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 Et en fait C'est parti Parlevement 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 Ok, bien joué à la Team The Elite pour la game 1. Tu n'auras jamais défié de moi ! On a un switch sur Greninja de la part de notre Sourif National. Ses abdos n'étaient pas assez fermes, du coup il est devenu une grenouille. J'espère que vous aimez la qualité du commentarié aujourd'hui. Franchement, on est là. C'est un cluster dans le corner de droite. On a des persos Fast Fallers qui se font la bagarre, qui cherchent des dash attaques. Oui, donc on cherche les petits edge guards. On a bien esquivé ce F-Smash et il aura trouvé sa cible sur la cape dimensionnelle de Tommy Pall, mal spacé. Ok, on enchaîne, on enchaîne, on déroule. Oh, on a un SD de Tommy Pall, tragique, qui se retrouve à une stock. Tandis que son mate en a encore 3. Et la team adverse en a 5. Attention au shield de Tommy Pall qui est très low. Oh, c'est low ! On fait des Spot Dodge, on s'essore comme une serviette. La Spot Dodge de Metalhead, c'est vraiment une serviette essorée. On pourrait l'utiliser pour fouetter quelqu'un dans les vestiaires. Oh, petit edge guard au spring qui ne va mener à rien. On va mettre la background offstage sur Tommy Pall. Tenter un edge guard, ça ne mènera à rien. Et malheureusement Tommy Pall qui a mis un gros smash sur son teammate et qui s'est fait délaître instantanément après. Et c'est là que on rentre en compte le fait que Dr Pro a stock tank. Du coup, on se retrouve à une stock chacun pour la team The Elite. Tandis qu'on a encore 4 stocks côté la team Aucune Idée. D'ailleurs, c'est leur nom, Aucune Idée. Évidemment, l'overlay ne m'écoute pas. Oh, il y en a un shield break sur ce riff. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose ? Oh, on a mis le double smash, ça aura tué. Deal, mais pas ce riff. On a donc un share stock de la part de... Euh, non, même pas. Ok, on avait encore une stock. Ah non, si, si, ok. En fait, on avait un share stock du côté de Deal. On a le forwarder qui va trouver enfin le kill sur Tommy Pall. Et là, on est en 2 contre 1. On a une page de l'Aidstrap qui ne va pas pardonner. À moins qu'on fasse la perte comme des petits zinzins et qu'on se fasse reverse. Et là, même si on est 2, on est dans une page de désavantage contre Lucina. Ça fait un petit peu peur. Et là, il va falloir essayer de la finir. Oh, on gratte pas sur le Rising. Oh, mais arrêtez de vous mettre pétueur, les potes. Là, on a déjà une stock chacun et dit qu'il n'a plus de jump. Est-ce qu'il va pouvoir revenir ? Ok, il va enfin revenir parce que quand même Sonic, c'est un peu craqué tôt sur l'haricot. Oh, c'est un malheur, c'est un missing putt de Dr.Crow qui va mourir. Et concéder la game 2 à la team Aucune Idée. Le score n'a toujours aucun sens. J'aimerais me barrer du cast. Je serai remplacé après ce set. On attendra du coup la fin de la game 3. Hashtag fan de Sourif. Bah cringe du coup. Mais je respecte. Et c'est parti pour la game 3 de cette winner semi du side event 2v2 qui va opposer la team Aucune Idée composée de Dill et Sourif à la team The Elite. Je n'avais pas une meilleure idée que The Elite pour le nom, vraiment c'est nul à chier. Mais les joueurs sont peu concentrés, ils ne m'entendent pas. C'est donc Tommy Pall et Dr.Crow on le rappelle. Tout à fait clair. Et c'est encore une fois un cluster qui va se retrouver dans le up smash de Sonic sur le côté droit. Et là c'est la pagaille. Dill qui bourre dans le shield, tout le monde qui bourre dans le shield d'ailleurs. Mais on a quand même un peut-être un meilleur punish game côté Tommy Pall et Crow. On va chercher les guard off hard air mais ça ne mènera à rien. On va juste prendre un coup et revenir sur le stage. Oh non ! Tommy Pall qui a eu un réflexe de cerveau reptilien. Qui a vu quelqu'un en l'air avec elle et qui l'a edge guard et c'était son propre mate. Voilà, quand vous avez un cerveau calibré à Smash Bros en 1v1, c'est compliqué. Ok. Ok. Oh ! Le joli petit edge guard de deal. On ne va pas trouver le dernier coup décisif. Juste faire grimper les dégâts sur Krow. Mettre un fsmash safe on shield évidemment. Bien joué à toi, le meilleur personnage du jeu. On n'arrive pas à l'edge trap Tommy Pall qui a plus d'un tour dans son sac. Pour l'instant, la game est relativement even avec un léger désavantage de pourcentage sur Krow qui pourrait être un petit peu plus de kill pour ça. On a failli se prendre B de Tommy Pall mais heureusement celui-ci n'a pas connecté en entier. OUI ! Un joli punish de sourire qui va terminer la stock de Krow et commencer à ouvrir un avantage pour sa team. On a un joli petit enchaînement de la type Sialit qui va faire grimper les pourcents mais rien de décisif pour l'instant. On a un drag down back air et une air dodge qui est buffer du côté de deal. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tu les couverais mille fois. On arrive. Oh là là mais c'est la queen de fiesta sur la ledge à droite mais personne ne meurt. Krow up smash de deal. On va prendre la stock de Tommy Pall. Et là on a un pléger désavantage de stock encore pour la team Sialit. Pas de tech pour Sourif. On échappe à Sledge Trap enfin. Krow deal qui met des patates. Non et deal qui s'en prend une patate une basto c'est qu'il va share stock sur Sourif. Est-ce que Sourif va pouvoir compenser en survivant le temps ? Parce qu'il est sur sa dernière stock à plus de 100%. On le rappelle. Oh et on a un missing put qui va signer son arrêt de mort. Et c'est deal sur une fresh stock qui va devoir réussir à faire ce comeback et à gagner en 1v2. Est-ce qu'il va pouvoir échapper aux phases de ping-pong ? On a Tommy Pall qui grabe son propre mate malheureusement. Ok. On tente des trucs mais on n'a pas trop de réussite pour l'instant. Et on ne sait jamais. Un deal pourrait prendre la liberté d'aller faire un edgeguard. Il peut aller très très loin. On fait grimper les pourcentages tout doucement. On laisse les adversaires s'entretaper. Ok. On n'a plus trop de réussite côté deal pour l'instant. On a le down deal qui va lui permettre de dégager un petit peu le corner. On se prend pas sur la smash. On doive ce grab. Ça c'est une mauvaise idée de grab quand on est en 1v2 pour le coup. Il survit, il survit encore et toujours on peut. Run out the clock. Ok. On a un combo peut-être ? Non, on a tué son allié. La mutual hitbox de la upfro de Meta Knight a tué Dr. Crow sans qu'il puisse vraiment faire des dégâts à deal. Et là 146% contre 84 c'est peut-être un petit peu en faveur de Tommy Pall. Mais rien n'est jamais signé. C'est Smash Bros. Là c'est du bon vieux en 1v1 quand même. Et là deal il est un petit peu dans son élément. Il peut camper, il peut faire ce qu'il veut. Ok on met la pression avec la homing attaque après le spin charge. On met le down tilt. Ok. Est-ce que c'est le moment de commencer une phase de edge trap peut-être ou d'edge guard ? Malgré les multiples sauts de Tommy Pall. On a la cape dimensionnelle qui va aller au milieu de nulle part. Qui sera la geek, qui sera punie. Bon cette fois-ci la upfro va le faire. La upfro va le faire. Bien trouvé de la part de Tommy Pall qui va clutch pour conclure ce set 2 à 1. Et bravo à eux.